Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul puisque vous avez vu mon haul Primark, donc je suis allée au Havre et je ne suis pas allée qu'à Primark forcément et j'ai trouvé d'autres petites choses dans d'autres magasins il y a une commande également Sephora et une commande Look Fantastique donc du coup je me suis dit que j'allais tout regrouper dans cette vidéo donc c'est principalement du cosmétique et une fringue si je ne me trompe pas mais voilà du coup je voulais vous montrer ça dans ce haul et comme ça s'il y a des choses qui vous plaisent ou que vous avez envie de tester ou je ne sais quoi au moins vous aurez vu et voilà donc on va commencer tout de suite quelque chose pas de bêtises par ma commande Look Fantastique donc en fait c'est en regardant sur Ingral, donc je ne sais pas si vous connaissez cette appli mais elle est quand même très connue quand vous faites sur certains sites une commande, en fait il faut activer le cashback en fait sur Ingral vous cliquez sur donc Ingral vous vous inscrivez etc et de là en fait par exemple là sur Look Fantastique je crois qu'il y avait un cash de je ne sais plus combien de pourcents ce qui fait que vous payez votre commande classique et au bout d'un moment en fait il vous renvoie le pourcentage de votre commande en argent donc il faut attendre que la marque ou le site valide ce cashback et après en fait vous cumulez, vous cumulez et ça vous fait une somme bref, je ne vous explique pas plus je pense que tout le monde connait si vous voulez plus de détails ou un code parrainage j'ai le mien donc n'hésitez pas à me demander ça en commentaire ça sera beaucoup plus simple mais à mon humble avis tout le monde connait ou pratiquement tout le monde connait cette appli bref, donc sur Look Fantastique j'ai trouvé donc mon fond de teint à 5,95€ sachant que dans le commerce on peut le trouver entre 10 et 14€ ça dépend des magasins, des enseignes donc du coup je me suis repris mon fond de teint donc le Fit Me 105 voilà donc à 5,95€ ça m'a coûté 11,90€ une connerie comme ça mais du coup j'en ai deux d'avance donc c'est plutôt cool j'en ai deux pour le prix d'un en fonction de où vous l'achetez donc je suis plutôt contente il y avait la poudre mais il n'y avait plus ma teinte donc j'étais un petit peu déçue mais bon ça c'est pas grave j'ai également commandé un baume après rasage pour Alan donc je ne sais même plus quelle marque j'ai pris je crois que c'est L'Oréal qui fait ça parce qu'en fait il n'en avait plus il lui en fallait un donc j'ai dit tiens on va tester il était à 4€ au lieu de quasiment 8 ou 9€ donc ça valait le coup aussi et je me suis pris également la Mythic Oil que je voulais tester depuis très 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 longtemps donc je l'ai pris en 30ml donc voilà sachant qu'en ce moment j'ai les cheveux plutôt secs et tout donc ça va leur faire du bien de faire ça donc moi soit je le fais en masque que je laisse poser et puis après je vais vraiment poser un bon moment et après je vais rincer pour hydrater ou alors je l'applique sur mes pointes voilà et ça c'est plutôt sympa donc ça permet de tester et du coup je vous en parle pas plus vous la connaissez ça fait très longtemps qu'elle est sortie et elle sent extrêmement bon donc je vais tester et puis je vous redirai si ça me convient convient pardon ou pas et je l'ai eu à 6€ au lieu d'une quinzaine d'euros quelque chose comme ça donc ça valait le coup et en fait pour valider la commande pour avoir les frais de port gratuits il fallait 25€ d'achat donc il me manquait très peu en fait au final pour avoir ma livraison gratuite donc j'ai pris des lingettes gammées démaquillantes je les ai données à ma mère parce que je savais que c'était celle-là qu'elle utilisait et les lingettes m'ont coûté 2€ et des poussières alors le prix en magasin je me souviens pas du tout je vous avoue je crois que c'est 4€ un truc comme ça enfin bref donc voilà donc j'ai fait ma petite commande je l'ai reçue très rapidement pardon et voilà je suis plutôt contente de mon huile et de mes deux fonds de teint parce que franchement ça valait le coup et du coup sur ma commande de 25€ j'ai eu un cashback de 2,7€ donc vous voyez c'est vraiment très intéressant de passer par l'appli Ingral alors des fois il n'y a pas de cashback par exemple je ne sais pas en ce moment sur le Disney Shop il n'y a pas de cashback mais vous avez d'autres promos etc enfin voilà donc moi je commande quand je commande sur internet souvent je passe par Ingral quand il y a quelque chose d'intéressant ensuite j'ai fait une commande Sephora donc tout simplement parce que j'ai trouvé un super bon plan pour la Saint-Valentin pour Alan en fait je regardais un petit peu etc et je me suis rendu compte que le Hugo Boss classique passé à 31€ donc en 100 000 litres donc j'ai fait nettoyer vers un bug c'est pas possible donc j'ajoute au panier je regarde si si donc en 100 000 litres à 31€ donc je regarde le 30 32€ le 50 32€ j'ai dit il y a le 131 je fais là il y a un problème donc je dis je vais commander je verrai bien si ça passe ou pas et en même temps j'ai commandé un nouveau produit de chez Sephora donc quand j'ai reçu ma commande j'ai bien vu mon vapeau en 100 000 litres de chez Go Boss donc plutôt content le bottle le classique donc à 31€ et j'ai regardé 2-3 jours après et il était repassé à plus fort au niveau du prix le site a du bug donc j'ai profité de ce bug pour une fois que je peux profiter d'un bug Sephora j'en prenais profité bien évidemment et du coup en même temps j'avais commandé donc de chez Sephora c'est une nouvelle un nouveau soin hydratant éclat illumine et lisse 95% d'ingrédients pardon naturels donc c'est celle-ci donc elle est sortie il y a très peu de temps en magasin moi je l'avais vue sur internet elle m'intéressait parce qu'en plus j'ai bientôt fini ma crème de jour donc je me suis dit j'allais tester c'est un tube ce n'est pas un pot vous voyez il est comme ceci donc j'ai hâte de pouvoir la tester puis je vous redirai si elle est vraiment bien ou pas donc appliquer tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage ok donc ouais ça illumine en fait et hydrate le visage donc je verrai si c'est bien ou pas et elle coûte 12,90 donc c'est plutôt cool et j'ai eu un bon 10% dessus donc j'ai eu 1,30€ en moins mais c'est toujours 1,30€ en moins donc voilà pour ma petite commande Sephora donc Alan n'a pas encore eu son cadeau donc voilà mais bon quand vous aurez vu cette vidéo il l'aura donc pas de soucis ensuite donc voilà pour les deux commandes que j'ai faites et maintenant on va passer à mes achats au Havre alors on a été dans une boutique qui s'appelle Miu Muchou je sais pas trop Mouchou Moucho je sais pas du tout comment ça se prononce donc voilà en fait moi je me suis pas acheté quelque chose pour moi mais pour ma maman pour Pâques donc oui je m'y prends très à l'avance je sais mais j'ai craqué et je n'ai pas de magasin comme ceci sur Caen donc en fait c'est une panthère en bougie dorée qui est juste sublime elle est assez grande et je la trouve vraiment très très belle très bien faite et vu que je lui ai offert une panthère pour Noël je me suis dit que bah voilà ça pourrait être sympa puisque l'autre que je veux faire est un petit peu plus haute un peu dorée noire donc je me suis dit qu'elle pourrait mettre celle-là à côté ok c'est une bougie mais quand vous ne l'allumez pas bah ça fait quand même une très belle déco donc je l'ai payé 7,99€ donc pour le prix en plus je trouve ça hyper sympa donc je vais lui offrir ça pour pas qu'il y aura autre chose bien évidemment mais voilà donc j'ai pris ça hop donc je vais le laisser dans le sac parce que je trouve que le sac est très joli aussi enfin en même temps je l'ai payé donc vaut mieux ensuite on a été à New Yorker donc avec Alan et je vous ai sorti une vidéo où je disais qu'il fallait que je sois raisonnable ok et je m'étais dit même niveau vêtements faut que je fasse attention même si voilà bon bref laissez tomber hein voilà je me suis trouvé un t-shirt non parce qu'ils ont sorti quand même plein de t-shirts le roi lion la belle et le clochard enfin non mais il faut qu'il se calme quoi concrètement et du coup j'ai craqué sur celui-ci donc voilà il est très très beau donc avec Simba et Nala tout simple basique noir et il est sublime quoi enfin j'ai craqué dessus j'ai fait Alan non mais c'est pas possible quoi il y en avait un avec Mufasa et Sarabi il y en avait un autre avec Mufasa et Simba il y avait un sweat enfin je fais non mais oh les gars calmez-vous il m'a coûté 7,99€ et j'ai pris un XXS parce que j'en ai un comme ça de Dembo et le XS en fait moi j'aime bien être que ça soit près du corps sans être sans faire de bourrelet quoi mais le Dembo est trop large en fait dans le bas donc là du coup j'ai dit je vais essayer le XXS voir ce que ça donne ça taille pas non plus très très bien dans ces magasins d'un magasin à l'autre on fait pas les mêmes tailles du coup j'ai essayé celui-ci donc j'ai mon travail il m'a dit ouais ok j'ai réessayé le XS il m'a dit non prends plutôt le XXS donc voilà en sachant que je fais jamais du XXS les gars il faut se calmer quand même donc voilà j'ai craqué pour ça New Yorker oh les bonnes résolutions Laura je les ai déjà oubliés je vous le dis tout de suite ensuite je suis allée chez Sephora donc là ça a été une misère pour moi parce que j'ai vu un highlighter de chez Benefit Kimplay ils ont sorti encore des nouveaux highlighters de chez Sephora d'ailleurs est-ce que je voulais montrer le dernier de chez Sephora je me souviens pas je me souviens pas si je voulais montrer dites le moi en commentaire si je voulais montrer je crois que oui 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 je crois que oui je vous l'ai montré enfin bref sur celui-ci ils en ont sorti trois autres donc j'ai craqué là-dessus donc sur le truc de Benefit enfin il y avait plein de trucs qui me donnaient envie donc j'ai dit Alain non non il faut que je sois sérieuse donc j'ai été sérieuse parce que j'avais repéré quand même quelque chose donc il m'a dit si je prends pas ça je prends le Benefit si je prends pas ça on est resté un quart d'heure j'ai dit Alain vas-y c'est bon on va faire le reste du Sanco et je vais réfléchir et tout ça donc c'est ce qu'on a fait du coup chez Sephora j'avais repéré également sur le site qu'ils allaient sortir donc des masques donc c'est une boîte comme une boîte de lingette démaquillante mais plus solide entre guinées et donc c'est masque visage 1 minute au lotus et il y en a 14 dedans donc ça se présente comme ceci il y a je sais plus quelle autre odeur aussi pas avocat une connerie comme ça je ne sais plus voilà donc j'ai pris celle-ci donc ce masque là donc hydratant éclat parce que j'ai quand même des zones de sécheresse à certains endroits et vu qu'il fait froid bah du coup ma peau a besoin d'un peu plus d'hydratation donc du coup je me suis dit que j'allais tester donc vous voyez ça s'ouvre comme ceci vous enlevez donc je n'ai pas encore testé vous enlevez là et puis après du coup vous savez c'est comme les lingettes quand vous faites le ménage ou voilà je trouve ça hyper pratique et du coup pour 9,99€ vous avez 14 masques en tissu donc je me suis dit que ce soit pour moi ou pour Alan ça pourrait être sympa et j'avais vraiment envie de tester là Sephora sort vraiment plein de choses hyper intéressantes dans leur gamme bah toujours à des prix hyper intéressants et j'ai envie de tester plein plein de choses donc du coup ça me permet de tester des choses à petit prix qui peuvent vous vous donner envie et de tester également et bien sûr de vous en reparler mais vraiment j'ai hâte de pouvoir tester ça donc je pense que je testerai demain donc ça m'a coûté donc 9,99€ en plus ça m'a pris un bon de 10% et j'ai pris quelque chose mais que je ne non je vous montrerai pas puisque c'est pour Aurélie donc j'ai pris un petit cadeau en plus pour son Noël et anniversaire j'ai pas encore envoyé la honte le colis il sera sûrement parti quand j'aurai fini de enfin quand j'aurai monté la vidéo mais voilà c'est fait c'est clair j'ai pas encore eu le temps c'est pareil mon colis d'abonnés il est prêt mais j'ai pas j'ai pas eu le temps d'aller à la poste faut que je lui envoie un petit message d'ailleurs pour lui dire qu'il y aura un petit peu de retard mais elle l'aura il n'y a pas de soucis ensuite je suis allée donc chez Emma chez Emma j'ai craqué pour un truc parce qu'en fait j'adore le blush de chez Emma le 52 je vous l'ai montré plein de fois que ce soit dans mes favoris etc et en fait dans mon Emma à quand bah ils l'ont pas alors faut qu'il y ait au Rive de l'Orne donc en soi c'est relou c'est chiant et je pense jamais quand je vous Rive de l'Orne à le prendre parce que je ne monte pas forcément dans le rayon cosmétique et là on est passé devant et j'ai fait Alain ah non c'est le 52 c'est mort je le prends tout de suite donc c'est celui-ci voilà je vais vous l'ouvrir ça va être beaucoup plus simple et je l'adore celui-là c'est un de mes favoris il coûte 6 euros il est vraiment pas cher il est de super bonne qualité enfin moi je vous le conseille pardon à 1000% voilà il est top 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 donc voilà celui-là je l'adore je l'ai fini donc vous voyez pour finir un blush quand même il faut y aller mais moi celui-ci je l'utilise très 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 souvent et je l'aime beaucoup donc voilà après j'alterne là celui-là que j'ai c'est un autre mais je l'aime beaucoup et voilà pour le prix à 6 euros ça valait le coup et ensuite je suis allée donc chez Lush parce que j'ai pas de Lush auprès de chez moi et alors les nanas des vrais connes excusez-moi je dois avoir un problème ou alors c'est parce que je travaille dans le commerce j'en sais rien mais à peine bonjour pas aimable tu passes en caisse et ça y est vous avez trouvé ? ok pas grave donc je me suis pris deux bombes pour le bain donc je me suis pris la Peachy Beach bombe donc c'est comme ceci je m'étais dit qu'il fallait pas que j'en rachète parce que j'en ai encore un pas mal à la maison mais là j'ai craqué franchement et ça sent tellement bon voilà donc c'est celle-ci la piste de pêche ça ressemble à un petit cul en même temps il faut dire les choses telles qu'elles sont ça ressemble à un petit cul cul mais c'est trop mimi donc elles sont super bones et bien évidemment j'ai craqué pour une autre c'est laquelle ? la Unicorn bah oui voilà donc je vous montre ça tout de suite tatatata c'est celle-ci donc voilà le packaging enfin la forme de la licorne ça m'a fait délirer ça sent super bon donc voilà j'ai hâte de pouvoir les utiliser toutes les deux donc j'ai pas de baignoire mais moi j'utilise ça pour mes pieds et ça fait un bien fou je suis dans une bassine un bain de pied avec ça j'en coupe la moitié et ça me fait ma bassine et je suis heureuse comme tout donc voilà donc ça m'a coûté ces petites choses-là bah je ne sais pas j'ai pas le ticket enfin je crois que j'en avais pour en gros 14 euros donc c'est pas donné mais bon voilà c'est fait c'est clair donc voilà pour mes petits achats enfin mes derniers achats j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao